Moi, j'aime mon église parce que je vous garantis que la seule qui dit des paroles intelligentes sur la sexualité aujourd'hui, la seule qui dit des paroles intelligentes. Quand vous voyez cette théorie du gender aujourd'hui, cette espèce d'idéologie stupide qui défie le bon sens simplement. S'imaginer que quand on est au monde, on choisit son sexe, il ne faut quand même pas pousser. Il nous est donné d'abord, c'est-à-dire qu'on oublie la biologie qui nous a déjà marquée, les hormones qui nous ont marquées, le cerveau, le cerveau féminin n'est pas le cerveau masculin. Ils ne sont pas pareils, ce n'est pas vrai. C'est la première donnée de base, ça. Alors c'est sûr qu'après, on peut être influencé par l'environnement et qu'il peut essayer en quelque sorte cette nature d'être quelque peu amplifié ou minoré. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a peut-être certaines homosexualités qui sont nées de l'éducation. Mais je crois souvent que c'est plutôt... Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il s'agit plutôt d'une féminisation, par exemple, du cerveau masculin pendant la grossesse. Si bien qu'on a comme une nature. C'est pour ça qu'il ne faut jamais les critiquer. Il y a une nature homosexuelle, en fait. Il me semble que moi, j'ai tendance, puisque j'en fréquente quand même quelques-uns qui viennent me voir en difficulté, on a l'impression d'une nature comme si c'était... Bon, je connais aussi des cas où certains sont devenus homosexuels parce que la maman qui voulait vraiment une fille avait un garçon. Et le garçon, pour répondre aux désirs de maman, se féminisait. Mais moi, je pense que c'est plus profond que ça. J'attends certaines études qu'ils ont actuellement, notamment en Amérique, là-dessus, sur ce problème. S'il y a définitive, l'homosexualité n'est peut-être pas déjà quelque chose inscrite dans le cerveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas les juger ni les critiquer. Oui, parce que la sexualité fait partie de notre identité. J'ai l'impression qu'on a une quête d'identité pour ces personnes qui n'est pas évidente à vivre. Donc, à mesure où on leur impose autre chose, être autre chose que ce qu'elles ressentent. Oui, mais un véritable homosexuel, il n'y est pour rien. Il n'y est strictement pour rien. Il y a quelques homosexuels qui veulent tout connaître alors qu'ils ne le sont pas. Bon, je dirais, à la limite, c'est vicieux. Mais beaucoup d'homosexuels, ils sont nés comme ça. Et ils n'y peuvent rien. Et il faut savoir aussi que la pulsion mexique est une pulsion très forte. Plus forte que la pulsion hétéro. Et que pour la maîtriser, il faut être très fort. Il faut le savoir, ça. Et on se garde de juger le bonsoir. Mais ce qui voudrait aussi porter un coup fatal à la théorie du genre, d'une certaine manière, puisque ce n'est pas un choix non plus. Je ne suis pas un homosexuel par choix. Mais voilà, mais exactement. Exactement. Alors, il n'est possible qu'il y ait une certaine influence, dans certains cas, qui ait eu lieu sur quelques personnes, et qui ont fait que ça induit chez eux une sexualité différente de la biologique. Mais la grande majorité ne vient pas de là. Merci. 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 Merci.